Ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. Pendant plusieurs années, les universités-grandes écoles du Gabon vivaient au rythme des grèves et mouvements d'humeur. En effet, la métusté des infrastructures ne répondant plus aux standards internationaux était devenue commune de ces universités d'enseignement supérieur. La restauration des institutions prônées par le CETERI a sonné le glas de la refonte des universités gabonaises. Le premier signal fort lancé par le président de la transition, le général de brigade Prisclotaire Oli Gingema, a été justement l'octroi de 13 milliards de francs CFA pour la rénovation complète des universités et grandes écoles gabonaises. On parle de 3 milliards de francs CFA à chacune des universités publiques et 4 milliards de francs CFA pour l'ensemble des grandes écoles gabonaises sous tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Dans ce document qui va suivre, chers téléspectateurs, allons-y comprendre comment ont été utilisées ces enveloppes, quelles infrastructures ont été réhabilitées et qu'est-ce qu'il reste à faire. D'abord à l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Masuku, c'est dans la province du Haut-de-Brie. Suivons. Plus et moins de passer sans que les enseignants ou étudiants ne soient en grève, qu'en briolage, agression en pleine université, l'insécurité avait pignon sur rue dans les universités publiques au Gabon. Devant une situation d'exception et d'urgence et en tenant compte des priorités, 13 milliards de francs CFA du président de la transition ont été décaissés. Une orientation particulière a été donnée à cette enveloppe destinée à construire de nouveaux blocs pédagogiques. Ici, à l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Masuku, dont la province du Haut-de-Brie, les travaux ont démarré depuis le mois d'avril et les tâches sont réparties avec des entrepreneurs différents. Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'USTM, les marchés attribués à Mika sont l'étanchéité, donc de manière globale nous avons l'étanchéité, et la reprise des pavillons G. Pour le cadre de l'étanchéité, nous avons effectué la mise hors de les pavillons. Ce qui a permis à ce que les entreprises prestataires qui travaillent avant Mika puissent reprendre les travaux, et les travaux sont quasiment à terme là-bas, il ne reste que les réserves à lever. Pour le cadre des bâtiments INSAB, donc le bâtiment pédagogique et le bâtiment génie civil. Ces bâtiments, c'est-à-dire le bâtiment génie civil et le bâtiment pédagogique INSAB, n'impactent pas en fait la rentrée des classes. Nous avons déjà effectué la mise hors de ces bâtiments. Donc les travaux en dessous, comme je le disais, en amont, ont été exécutés. Donc là, il ne reste que des réserves mineures à lever par les entreprises adjudicataires. Pour ce qui est de la principale université du Gabon, créée en 1970, l'université Omar Bongo de Libreville fait face à des effectifs plétoriques. Il est donc prévu la construction de deux amphithéâtres et des blocs pédagogiques. Grâce aux événements du 30 août 2023, l'université est rentrée dans une phase de réforme, de restructuration et de restauration. Nous nous sommes attachés à, du moins ça, remettre à flot l'université sur le plan pédagogique et également, revenir à des calendriers, c'est normal. Les 3 milliards nous permettent déjà d'avoir nos amphithéâtres. Le 2 amphithéâtres est le bâtiment pédagogique. Il est question de fournir à l'université un bâtiment d'un niveau qui va abriter 8 salles de classe, notre bureau, une grande bibliothèque. Aujourd'hui, les travaux sont en cours. Nous espérons qu'en septembre, nous aurons au moins la première partie du bâtiment, notamment 4 salles de classe et des cabillons. Mais tout compte fait, je pense que les 3 milliards seront très insuffisants parce que l'université, comme vous le savez, n'a jamais été construite. Aujourd'hui, nous avons un déficit infrastructurel tel que nous ne pouvons absolument pas bien fonctionner. Il y a l'effet de massification, il y a des problèmes de salle de classe, de salle de prof, le bureau et l'autre. Donc, nous osons espérer que dans les prochains mois ou prochaines années, le pouvoir en place pourra mettre à la disposition de l'université des moyens plus conséquents pour qu'on ait un campus moderne. Avec une durée de réalisation de 15 mois selon le calendrier prévisionnel, les travaux du nouveau pôle, dénommés pôle pédagogique CETIERI, qui ont débuté en avril 2023, sont toujours en cours de construction, mais les travaux ont largement avancé. Sur ce projet, nous construisons un bâtiment pédagogique d'une capacité d'accueil de 800 places. C'est des salles de classe. Donc, il y aura 8 salles de classe en R plus 1. Chaque salle de classe aura une capacité d'accueil de 100 places. Et en termes d'avancement, nous sommes à la partie élevation. Donc là, nous sommes en train de travailler pour pouvoir terminer la partie grosse oeuvre. La particularité de ce site, c'est que c'est un bâtiment très vaste. Donc, les travaux de dérassement et de travaux sous-bassement ont mis quand même pas mal de temps. Mais la partie élevation devrait aller un peu plus vite. C'est sur cette partie que nous sommes en train de nous activer pour pouvoir entrer dans nos délais et livrer cette première partie en septembre pour la prochaine entrée. À quelques mètres de la mer des universités, l'école normale supérieure, rien n'est encore visible. Aucun nombre d'un travailleur dans les parages. Néanmoins, la présence d'états de graviers et de cette barrière en tôle laisse présager un démarrage des travaux. Emmanuel Guimamico, secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs, section NS, revient sur les priorités de cet établissement d'enseignement supérieur. Vous-même, vous voyez qu'ici, il n'y a pas suffisamment de bâtiments. Donc c'est vraiment la construction des bâtiments et des bureaux des enseignants. Les salles de classe et la réhabilitation des laboratoires, vous voyez, tout est vétus et le peu qu'il y a n'est pas suffisant par rapport à la masse estudiantine que nous accueillons chaque année. Nous savons que de l'argent a été octroyé et que des travaux ont été lancés. Mais comme vous-même, vous le voyez, au niveau de l'ENES, rien n'a encore été visible. Rien n'est encore visible. Vous avez vu là où c'est barré avec des tôles. Si vous entrez à l'intérieur, il n'y a pas encore grand-chose. Donc au niveau de l'ENES, ça n'a pas encore vraiment avancé. Mais je sais qu'il y a d'autres établissements dans lesquels les travaux avancent. En revanche, sur le volet des régularisations, nous savons que beaucoup de collègues ont déjà vu leur situation administrative être régularisée sans aucune grève, comme auparavant. Donc à ce niveau, il y a quand même beaucoup d'évolution au niveau des régularisations des situations administratives des uns et des autres. En termes de reconstruction ou de réhabilitation des grandes écoles, universités, au niveau de l'ENES, se situe au niveau de la réhabilitation des salles. Nous avons le cas des étudiants qui sont au département des arts. Les arts visuels, arts plastiques, arts dramatiques, musicologie, etc. Ils ont besoin des salles spécialisées. Ils ont besoin des salles spécialisées. Des salles spécialisées pour leurs différents cours parce qu'ils utilisent des instruments de musique, par exemple. Ils ont besoin du matériel adéquat, du matériel didactique adéquat. Nous avons tous besoin, en tant qu'étudiants de l'école normale, des salles climatisées. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on retrouve encore des salles non climatisées au niveau de l'école normale supérieure. Le tableau qui ne répond pas aux standards modernes, contemporains, je pense, pour ma part, qu'on peut orienter une partie des fonds pour refaire un peu l'image, l'image de l'école normale en termes de peinture, en termes de réhabilitation des salles. Les travaux sont, en ce moment, en arrêt. On ne sait pas pourquoi il n'y a personne sur le site. On se pose la question depuis plus de deux mois. Deux mois, on se pose la question pourquoi cette lenteur, au niveau, en termes de travail, en termes d'évolution du travail, on a constaté une lenteur, une lenteur considérable, alors que la rentrée est en approche, la rentrée approche le 2 septembre. Les autres autorités ont déjà fixé un calendrier, bien qu'il a été modifié, il a été revu le 9 septembre. Mais est-ce que le 9 septembre, ces messieurs vont reprendre les travaux ? On se pose cette question. À l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, où nous avons rencontré Hervé Essono-Mézui, le directeur des études du cycle master, les travaux vont montrant, ils sont même largement avancés. Dans le cadre de la dotation des 13 milliards du CETERI pour le renforcement de la capacité d'accueil dans les grandes écoles d'enseignement supérieur public, l'UISO a eu sa part, ce qui permet aujourd'hui dans l'établissement d'avoir une construction avec de nouvelles salles de classe et nous les attendons pour la rentrée prochaine. Ces salles de classe vont permettre à l'établissement de renforcer considérablement sa capacité d'accueil puisque lors des concours, nous avions une capacité d'accueil de 400 et là maintenant, nous sommes passés cette année à 700, donc 300 places en plus. Et ces salles de classe, ces nouvelles salles de classe, nous permettront d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants dès la première année, sans oublier que nous avons des classes de licence, des classes de master. Financées grâce à la dotation spéciale du Comité pour la transition et la restauration des institutions sétieries, ici également, on parle d'extension et de construction des bâtiments pour un renforcement des capacités d'accueil. Là, il y avait un certain nombre de bâtiments existants et sur ces bâtiments-là, on a cassé un seul côté pour ajouter les deux bâtiments qu'on doit normalement construire. Voilà qui est dit. L'objectif de cette vaste opération est bien sûr d'augmenter les capacités d'accueil de ces établissements d'enseignement supérieur tout en améliorant les conditions d'apprentissage. La rentrée des classes pour le compte de l'année académique 2024-2025 étant fixée à septembre 2024. Nous sommes un peuple libre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada